Un grand merci à Tizak qui a décidé de ne pas faire de sketch par respect pour nos tipeurs. Donc, Carotte, Thot, Chauvon, El Pouillou, Stéphane et Warloff, vous pouvez remercier Tizak. Grâce à lui, vos noms ne vont pas être traînés dans la boue aujourd'hui. Merci. Ça me fait plaisir. La Voix des Bulles présente... Aucun sketch ! Le One Day Club, le podcast de l'ébibonçuel qui accepte le micro de connard. La Voix des Bulles présente... Coucou le Jean ! Coucou moi-même ! Voilà. En live, ce n'est pas la joie, mais on sait que vous êtes très nombreux à nous écouter en pas direct. On sait qu'en cette période de... Je ne sais même plus quoi on est dans l'année. Au moins nuit. Oui, c'est ça. Vous avez tous autre chose à foutre que d'écouter des podcasts enregistrés à pas d'heure, à plus de 23 heures. Et des podcasts, pourtant, ils vont vous parler de bandes dessinées exceptionnelles, de bandes dessinées de qualité, de bandes dessinées... Ah pardon, excuse-moi. Ici, c'est un podcast BD. Pas, ou pas, de bandes dessinées de qualité, ou pas. Oui, mais si, si, si. Elles ont des qualités pour les gens qui les ont faites. Elles peuvent caler un meuble... On va éviter les webcomics, là, parce que, bon, là, c'est vraiment les émissions de la branle-route. Un mélange entre branle et des routes, la branle-route. Je te rappelle qu'il y a un copyright pour ces termes. Oui, je sais. Voilà. Ça craint, mais on va quand même vous parler des paupières des poissons, de la petite fille qui voulait voir la guerre, du chercheur fantôme, vous voyez tout de suite l'ambiance, rien que par les titres, de champignac numéro 1, de fable à mer, top 2, et de saga numéro 9. Vous allez voir, on va rire dans cette émission. On va s'éclater. Et on ira faire un petit tour en express avec Azimut, le tome 4, et Animosity, le tome 3. Penseurisé par Trangsen. Et pour vous parler de toute cette BD, j'ai décidé de me faire accompagner des meilleurs. Car, telle une équipe de choc, j'avais besoin d'autres Mr. T, Tisac. Bonsoir, on est les meilleurs de ceux qui restaient, en fait. Ils restaient que nous. Voilà, de Fute et Jérôme. T'es allé me chercher très très loin, je viens de deux rues d'à côté. Et tu vois le qui reste pour toi ? Tu te tais, tu ne me dis rien. Notre looping. Tu t'es pris pour Maracuda ? Non, c'est toi Mr. T. Ah, c'est moi Mr. T. Monsieur Hannibal, en fait. Et le beau gosse, c'est qui, déjà ? C'est toi. Apparemment, nous, on a un chef qui a un peu des problèmes. Je te connais depuis moi longtemps. J'ai un problème sur mon mic. Tu satures, en fait. Ouais, ouais, tu... Attends, on va régler ça. C'est pour ça que je sature Pyrrhic, c'est normal. Tu m'envoies ? C'est-à-dire qu'en gros, ouais, c'est bizarre, t'as un problème quand tu parles dedans. Tu m'envoies un petit jingle, là, pour que je commence ou à... Ouais, ouais, je vais faire ça. Attends, je vais les chercher. Parce qu'aujourd'hui, c'est la loose du... Voilà. Online ! Tu vois, je suis même en plus tellement dans la loose que j'ai dit que je ne faisais pas de online. Et j'ai dit que... Mais du coup, pour la peine, fais-le. Bah non. C'était le online le plus court. Pour les gens qui ne sont pas en live. Il va y arriver. On reduce un peu de temps. Il va y arriver. Voilà. On va parler des paupières des poissons. Les paupières des poissons de Sébastien Moreau et Fanny Vauché. Fanny Vauché, qu'on a eu la chance de rencontrer dans un bar associatif rue d'Aubagne à Marseille, où on l'a interviewé pendant... Enfin, Pierrick l'a interviewé, où je tenais la sono, et tous les fils comme ça pour sa tienne. Assurer la technique. J'étais technicien de ouf. Je regardais des boutons bouger. Ouais. Très malade. Mais j'ai bu une bière. On n'a rien compris, là. On est super contents. Ouais, mais en fait, j'y avais rien. Vas-y, avance, en fait. Voilà. La vidéo devrait être en ligne peut-être au moment où cette émission sera publiée, si je me sors les doigts. Voilà. C'était pour dire, en fait, qu'on l'avait déjà rencontré, qu'on l'avait déjà chroniqué, mais qu'on allait refaire une chronique dessus pour le Royale Club. Donc, les paupières des poissons. Comment font les poissons pour dormir alors qu'ils n'ont pas de paupières ? Ils ne dorment pas. Ils éteignent la lumière. Ils vont comme tout le monde. Eh bien, pas tous. Voilà. Et ce sont ces questions qui sont, je dirais, limite existentielles, en fait, pour certaines personnes qui ont été posées. Et on a eu la chance d'avoir la réponse dans ce bouquin. Alors, on va voir justement comment les poissons se déplacent, comment les poissons se reproduisent. Est-ce que ce sont des garçons ? Est-ce que ce sont des filles ? Est-ce que ce sont les deux ? Voilà, vous allez avoir un peu tout sur les poissons. Que dit la communauté LGBT des poissons ? Tout, 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 vous saurez, tout sur les poissons. Voilà, les gros, les petits, les petits joufflus. Et surtout les labres nettoyeurs. Le labre nettoyeur. Car le labre nettoyeur est la star de cette bande dessinée. Très bien. Donc, le scénario de Sébastien Moureau, le dessin de Fanny Vaucher, on a... Quoi ? Non, mais c'est vrai ? Oui, oui. Mais j'y reviendrai quand je... Le poisson d'Eisen, j'adore, c'est la star. Non, mais tu le sauras, c'est de façon exceptionnelle. Vas-y, tu... Chavonne pourra te prêter le bouquin, tu as beaucoup de choses à lire dedans. Ça aurait pu être la seule suceuse, mais non. C'était le labre nettoyeur. Voilà. Je crois que cette émission est déjà en train de partir dans un endroit où elle ne devrait pas aller. Thio, essaye d'ignorer. On est sur des bonnes bases. C'est ces gens-là. Et essaye de reprendre. Alors, on va se retrouver dans un bouquin qui est un petit peu à la Marion Montagne, où on va avoir justement des questions sur les poissons, sur comment ils vivent. Moi, j'ai plein de questions sur la salle. Et ces questions, voilà, on a quand même un côté scientifique, parce qu'on va avoir des réponses, avec toujours un petit côté drôle et comique dans le dessin, dans les pages. Je pense que là, ça va leur faire la soirée complète. Ils vont se faire pipi dessus. Je marche seul ! Graphiquement, c'est quand même un dessin qui me rigole dans l'oreille. C'est ça qui est chaud, quoi. Au niveau du dessin, c'est de l'aquarelle. Peinture à l'eau, quoi. C'est comme il n'a pas le micro, il ne faut pas lui couper le fond. Le dessin est assez simple parfois, mais si vous voulez, c'est surtout le propos, on va dire, d'un bouquin qui est important. On nous a d'ailleurs rencontrés, Fanny Vauché, le jour où... Tu ne veux pas y arriver. Tu as essayé de prendre le relais ? Non, c'est que j'ai une espèce de truc en face qui est vraiment une... Je ne peux pas dire de mots comme ça à l'antenne, mais franchement, c'en est une. Et qui, du coup, me donne... Donc, je disais, oui, on a rencontré Fanny Vauché, justement, le jour de la journée mondiale pour l'arrêt de la pêche. Ce n'est pas la pêche à l'arrêt. Et puis, tu n'en fais pas des perches comme ça. Tu peux y arriver. Je n'ai plus rien. Je vais essayer de le reprendre. Donc, on est vraiment dans un côté, comme le disait Thio, très Marion Montaigne, avec une approche très didactique, très humoristique, et des tonnes de références très geiques, et je dirais même très geiques dans les années 80. Les années 80, je dis. Voilà. Très, très proches de nous. Parfois, des références même qui devraient être un peu obscures pour les plus jeunes. Ça reste assez intéressant parce que tu découvres beaucoup de choses sur les poissons où, en fait, on n'a rien à foutre, nous. Enfin, moi, globalement, je n'avais un peu rien à foutre des poissons avant. Et j'apprends plein de choses sur ces animaux-là très intéressantes. Et en fait, si j'en parlais des labres-détoyeurs, c'est que c'est un des poissons qui a été le plus étudié. Parce que c'est des poissons qui ont des comportements sociaux, mais vraiment assez hallucinants. Genre, ils savent que s'ils détoisent certains poissons, socialement, c'est mieux vu. Alors, ils vont se démerder pour, d'abord, être sympa avec telle personne. Fais attention, fais attention. Fais attention avec qui vous en pense. Oui, je sais. Mais tu sais, moi, j'arrive à être un perturbable. Ça t'a donné une inspiration pour progresser dans ton job. Mais c'est tout. Ça fait ça. Non, parce qu'au niveau sociologique, ils sont super développés. Parce qu'ils ont tout compris. Ils ont tout compris, en fait. Il faut d'abord essayer de... C'est une promotion canapé, je crois. C'est pas loin de ça, si tu veux. C'est qu'ils ont compris que les plus forts, il faut les respecter. Il faut que tu leur fasses un peu du lèche-botte pour que, du coup, ils te protègent, ils te laissent un peu en vie. Ils ne te bouffent pas, quoi. Ils ne te bouffent pas, voilà. Mais comme ils n'ont pas de bottes, c'est du lèche-cœur, forcément. Parle en micro, pour dire des conneries. Bref, putain. Globalement, c'est bien dessiné. C'est-à-dire que la présentation des poissons, dans le côté réaliste, on est sur de la belle aquarelle, dans le côté humoristique, c'est quelque chose de très simpliste, mais qui reste efficace. Voilà. Si vous vous êtes un jour posé des questions des paupières des poissons et des labres-détoyeurs, ça vaut le coup de se plonger dedans. Et si vous aimez les bouquins scientifiques à la Marion Montaigne, c'est un bouquin qui, pour moi, est plutôt réussi, vers lequel je ne serais pas du tout allé si on ne m'avait pas demandé d'interviewer une autrice. À offrir à Tonton Jean-Paul, fan de pêche. Non, parce que justement, c'est pour quoi ? Arrêtez de pêcher. Je peux dire que les poissons, en fait, c'est un peu des amis. Oui, et alors que les auteurs sont très militants, justement, ils ont pris beaucoup de recul vis-à-vis de ce côté-là dans le bouquin, qui est un ou deux pics militants au milieu, mais ça reste très, très léger. Et ce qui rend le bouquin très, très... Tu peux le lire vraiment sans être militant toi-même. Il apprécie. Et toutes nos excuses auprès des auteurs, quand même, parce que... Pardon, pardon. On a beaucoup rigolé, c'est au moins ça. Bon, du coup, il y a un coup de cœur, quand même, sur ce machin, ou pas ? Non. Là, tu y allais trop franchement. On a présenté les excuses avant. Non, mais ce que je disais, ce nom sous-entendait que... Ça, c'est vrai. C'est le champ-faire. Ce nom sous-entendait que... Ça tombait sous le sens vis-à-vis de mon explication. C'est un bouquin qui marche bien, qui est très intéressant. Mais voilà, je ne dirais pas jusqu'au coup de cœur, non plus. Si l'éditeur veut continuer à envoyer des SP, n'hésitez pas, surtout. Ce n'est pas un SP, celui-là, on l'a emprunté. Ben voilà, je suis désolé pour eux. Non, mais prends un peu plus de temps dans ta réflexion. Deux, trois secondes. Là, tu fais un... Tu sais quoi ? Un Mississippi, deux Mississippi. Et là, tu peux répondre. Non, mais c'est vrai, parce que ce n'est pas un coup de cœur, que ce n'est pas un bon bouquin, je veux dire, le nombre de trucs que la... Jingle. Oh putain ! Et Isaac va nous parler de la petite fille qui voulait voir la guerre. Eh ben, on n'est pas rendus. Chez Grand Angle, de Le Nahour et Galant. Comment on enchaîne avec ça ? Justement, tu te débrouilles parce que c'est pour toi de le faire. Alors, le pitch, de quoi ça nous parle ? Excusez-moi, mais au niveau du son, pour ceux qui écoutent, ça va bien, parce que moi, je trouve que ce n'est pas bon. Je ne sais pas, ils ne me parlent pas. D'accord. Quelle est la question, pardon ? C'est quoi le pitch ? Alors, quel est le pitch ? La petite fille qui voulait voir la guerre, donc Le Nahour et Galant, publié chez Grand Angle. On a donc une petite fille, une jeune fille, qui, pour un exposé de classe, décide de se plonger, en fait, dans les archives familiales, dans les vieilles photos de guerre, et découvrir un petit peu les origines de sa famille pendant cette guerre, et comment son grand-père, ou son arrière-grand-père, d'ailleurs, s'est comporté pendant la guerre. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Qu'est-ce qu'il est devenu ? Puisqu'il a disparu à la guerre, il a été porté disparu. Qu'est-ce que ça veut dire, être porté disparu ? Est-ce que c'est mort ? Est-ce qu'il a refait sa vie ailleurs ? Bref, je pense que toutes ces petites questions pouvaient jaillir dans la tête de cette jeune fille. Et par le prétexte de cet exposé, les auteurs vont nous entraîner au cœur de cette guerre de 14-18. Voilà pour le pitch général. Au niveau de la réalisation, encore un album où je suis allé à reculons. Comme le labre nettoyeur. Il a bien présenté ses fesses face aux albums. Et au final, on se torpille le bouquin, l'air de rien, en avançant gentiment. Comment ça ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Rien, j'écoute juste, moi. C'est nouveau comme expression, on se torpille le bouquin. Ok, très bien. Sans finalement se rendre compte de la longueur, des informations et tout ça. Et c'est les alternances de phase entre les moments où on est plongé dans le monde de 14-18 et dans la vie principalement du village. Parce qu'au-delà des moments de combat, ce qu'on nous raconte à travers ce bouquin, c'est la vie en dehors des combats. Que devient le pays ? Que devient la France ? Que deviennent chacun des villageois ? Alors qu'il n'y a plus personne, il n'y a plus d'hommes pour faire le travail. Comment les femmes vont devoir se débrouiller ? Et comment ensuite les choses se passent au retour des hommes. Hommes qui ont perdu leur statut de mâles dominants, entre guillemets, d'une part, parce qu'ils ont la gueule cassée, et d'autre part, parce que les femmes se sont rendues compte qu'elles étaient tout à fait aussi capables qu'eux de se débrouiller. On nous montre aussi une France et des Français extrêmement imbues d'eux-mêmes en partant la fleur au fusil, en se disant qu'en quelques jours, l'histoire serait bouclée. Donc voilà, il y a plein de petites histoires, plein de petites informations qui rejaillissent à travers ce récit et ce prétexte de l'exposer. Et finalement, ça pourrait inciter tout un chacun à faire un petit peu le même travail de recherche, à défaut d'un travail de mémoire, pour retrouver ses origines, voir un petit peu ce que Pépé Machin a fait pendant la guerre, où est-ce qu'ils se positionnaient, est-ce qu'ils faisaient partie de ceux qui sont restés pour une raison X ou Y au village, est-ce qu'ils ont fait partie de ceux qui étaient mobilisés, ce qui était le bien plus probable, et qu'est-ce qu'ils sont devenus, quel a été leur statut, si eux aussi ont été portés disparus, et qu'est-ce qui s'est caché derrière ces mots de portés disparus ? Notre archiviste. Ne me regardez pas, je n'étais pas là, je n'ai pas lu. Alors, la petite histoire dans la petite histoire, c'est qu'il s'agit d'une BD de commande à l'origine. Il faut savoir que Charnel et Mâcon est la commune sur laquelle est établi le siège social de la société Bambou. Et vous savez que Bambou et Grand-Angle, c'est la même maison. Donc, le maire de Charnel et Mâcon allaient voir les éditions Bambou en disant, écoutez, est-ce que vous pourriez faire quelque chose en rapport avec la Grande Guerre et notre commune ? Donc, du coup, Olivier Sulpice, qui est le directeur général de Bambou, a contacté Jean-Yves Lanahour, qui est quand même le spécialiste de la Grande Guerre aux éditions Bambou. Il a écrit peut-être la moitié des albums publiés chez Bambou et Grand-Angle sur cette thématique-là. Et donc, c'est un ouvrage de commande. Et vous savez que je suis réticent aux ouvrages de commande. Pour autant, je trouve que le Nahour a pas trop mal négocié le virage. Il a réussi à construire une histoire qui tient la route avec cette petite fille qui permet effectivement de faire l'aller-retour entre le passé et aujourd'hui. Donc, avoir ce regard contemporain de cette fille actuelle qui fait une enquête, une étude et en même temps, voir un petit peu la vie des tranchées, la vie de ses arrières-grands-parents, de ses grands-parents. Voilà. Je trouve que l'exercice est très honnête. Voilà. Ce n'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est vraiment très honnête. C'est bien réussi. Pour moi, c'est un excellent ouvrage de CDI en collège. Je pense que les profs auraient méritent, les profs d'histoire de troisième auraient méritent à s'appuyer sur ce type d'album parce qu'il y a un peu tous les éléments pédagogiques qu'on demande aux élèves de troisième et ce qu'on leur demande de savoir sur la première guerre et en particulier ce lien intergénérationnel sur lequel on insiste beaucoup. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de projets autour de l'intergénérationnel. et je trouve que c'est une belle réussite par rapport à ça. Ce n'est pas un chef-d'œuvre, mais je trouve que c'est une réussite pour le pitch de départ. C'est extrêmement pédagogique. Je te rejoins sur le côté collégien, mais même sur les lycéens puisqu'en CM2, dans le programme, il y a également la première guerre. Dans les lycéens, le primaire. Primaire, oui. Tu as dit lycéens. Oui, lycéens de CM2. Il y a de plus en plus vieux. Oui, c'est le problème de maintien. On en parle. Effectivement, c'est très pédagogique, ce qui fait que chacun a de quoi s'y retrouver. Et les informations qui sont données tant sur les vêtements, les métiers, les évolutions, comment est-ce que les femmes ont dû s'adapter à tout ça, ça rentre complètement dans les programmes et c'est extrêmement bien expliqué. Et le dossier en post-face complète complètement, de manière assez détaillée, la chose, justement sur des petites thématiques autour de la viticulture, etc. et c'est extrêmement bien rendu. C'est effectivement un sujet super casse-gueule. Je l'ai lu. On va dire que j'ai trouvé ça bien foutu, mais je suis arrivé à la fin en me disant mais c'est un bouquin mais qui manque d'enjeux à un point. Qu'est-ce que ça nous raconte ? Pas grand-chose. Les auteurs se sont amusés à nous mettre au milieu des relations conflictuelles entre les parents de l'héroïne qui ne capte que d'elle, j'ai l'impression, tellement elle est à l'ouest et à fond dans son sujet et qui m'ont semblé un peu posé là pour essayer de mettre un fond un peu social sur l'histoire. Mais pourtant, on a envie de savoir ce qui va se passer. Le passage entre le présent et le passé est plutôt bien mené. Voilà. C'est bien foutu alors qu'il n'y a pas d'enjeu. À la fin, c'est bien. Il n'y a pas de truc qui te fait de dire la fin, elle est comme le début. Le twist sur la fin de la première guerre. Oui, voilà. La fin, elle est comme le début. Il n'y a pas de la petite révélation sur la famille, etc. Donc, ils n'ont pas joué le côté du grand jeu à inventer, de révélation. C'est très, très simple. Ce qui fait qu'effectivement, sur le côté pédagogique, parce que c'est très terre-à-terre, je pense que ça marche bien. Sur le côté, on va dire loisir, parce que c'est beaucoup pour ça qu'on lit des livres, c'est un peu raté. Et puis, je ne sais pas pourquoi, il y a un truc qui m'a choqué dans le dessin. C'est les profils et les faces plein cadre. C'est bourré de profils, mais hyper profils et des faces plein cadre. ce qu'on faisait quand on sait, ce que tu fais quand tu es jeune et que tu ne sais pas faire un trois-quart ou une variation sur le trois-quart. Et j'en ai vu tellement que ça m'a marqué. Ce qui est étonnant, peut-être que j'étais d'un coup, j'ai eu une sorte de folie sur ce genre de point-là. Et parfois, il y a un côté hyper caricatural dans les traits des personnages qui n'est pas poussé tout le temps. On est dans ce côté semi-réaliste, sauf que de temps en temps, il y a le côté caricatural qui est un peu trop poussé, ce côté grondé. Et ça donne un style graphique qui a le cul entre deux chaises qui ne s'est pas trop situé, ce qui m'a un peu perturbé parce que parfois, ça passait très très bien et puis parfois, tu me disais, merde, qu'est-ce que fait ce dessin au milieu ? Voilà. Après, oui, pour le côté pédagogique, je pense qu'il n'y a rien à redire. C'est très intéressant aussi de s'intéresser à ce qui se passe à l'arrière du pays en temps de guerre. C'est un sujet qui est très peu traité au-delà de... Oui, il y a des histoires de résistance, bien sûr, mais là, non. Voilà. Quelque chose à ajouter ? Effectivement, le dessin qui n'est pas tout à fait à la hauteur du reste. Non, mais par contre, je pense qu'ils se sont adressés aux bons scénaristes. Jean-Yves Le Nahour, là-dessus, c'était le meilleur auquel il pouvait s'adresser. Moi, je vous recommande quand même de lire La photo midi qui est quand même clairement un de ses meilleurs albums. Le chercheur fantôme. Jérôme. Bandessiné de Robin Cousin chez Fleblum. J'adore dire le nom de cet éditeur. Alors, le pitch n'est pas très simple. En fait, on se trouve dans une sorte de structure mathématique qui est un campus qui est construit comme une structure mathématique. Donc, ce campus est réglementé selon un protocole très établi sur quatre ans avec un chercheur qui arrive tous les trimestres et qui est implanté à un endroit précis. Et en fait, en fonction du type de recherche que le chercheur réalise, du moment où il arrive, ils observent, en tout cas, le chef de projet observe à quel moment va arriver le chaos. Et va essayer de le juguler. Et essayer, oui, autant que faire se peut. De le retarder. parce que c'est la quatrième expérience. Troisième, parce que c'est la quatrième qui va s'ouvrir. Oui, ça commence, on voit la fin de la troisième. C'est la quatrième. C'est la quatrième fondation. L'album, c'est la quatrième fondation. Il y en a eu trois avant. Je maintiens personnellement. On s'en fiche, mais bon, il y en a d'autres, c'est pas la première. Et donc, du coup, il se base un petit peu sur ce qui s'est passé auparavant. Nous, on prend l'histoire un peu en cours, même si on assiste au début de cette fondation. Donc, les prémices où on pose un petit peu le cadre, ce concept un petit peu particulier. Et on suit l'arrivée d'un chercheur qui, en fait, est le dernier chercheur qui arrive sur le campus et qui, du coup, se retrouve affecté le dernier labo de Libre et il va rencontrer les autres chercheurs. Un truc important, les chercheurs ont des moyens de dingo. Oui, ils ont des moyens illimités, en fait, pour leur type de recherche. Mais ils font n'importe quel type de recherche. Il y en a une qui fait une recherche en linguistique. Il y en a un autre qui fait une recherche sur les micro-robots. Il y en a un autre qui fait des recherches sur les statistiques sociales. Et celui qu'on suit fait une recherche sur les formes végétales, les structures végétales. Donc, le chercheur fantôme, en l'occurrence, qui est le titre de l'album de Robin Cousin, c'est qu'il se rende compte qu'il doit être 24 chercheurs, normalement, et en parlant avec les autres chercheurs, ils n'en trouvent que 23 et le 24e, ils ne savent pas où il est. et il y a un labo de libre. Donc, c'est forcément le labo de ce 24e chercheur. Et en fait, le pitch, c'est un petit peu ça. Et il y a un bandeau, en fait. Je ne sais pas si on peut le dire parce qu'il est faux. Le bandeau rouge qui est autour de la couverture. Vous savez, ce type de bandeau qu'on peut enlever qui est très moche. prouver que P égale NP ou liser ce livre. Alors ça, clairement, moi qui ne suis pas matheux pour dessous, ça m'a complètement... Ça m'a posé des questions. Oui. Non, ça m'est passé à côté. Je me dis, bon, laisse tomber le bandeau et puis on verra. Et en fait, tout est autour de cette formule mathématique P égale NP. Vas-y, t'as un peu à l'expliquer. Ouais, alors ça, ça, ça fait de chaud ça. Les gars, c'est sympa de me laisser ça. Je dis que t'es le dernier à l'avoir lu. Juste pour un faux, je recommande grandement la lecture de LogiComics juste avant qui nous raconte l'histoire de la logique en bande dessinée. Et P égale NP, c'est une théorie qui est un peu dérivée de ces théories de la logique qui arrivent derrière. Oui, oui, c'est dans les théories de la logique. Sachant que tous les théoriciens de la logique sont devenus fous, je crois, dans LogiComics, c'est ce qu'on apprend. Donc, voilà. Je crois que je peux essayer de t'expliquer. Mais vas-y, vas-y, vas-y. Surtout, ou n'hésite pas ? En gros, et simplement, c'est ça qui est difficile, c'est de l'expliquer simplement. C'est la... Ça y est, j'ai perdu. Je l'avais, je l'avais. C'est la capacité de modéliser n'importe quel problème avec un algorithme pour pouvoir le résoudre. Donc, à partir du moment où, si tu résous P égale NP, ça veut dire que le problème est soluble et donc ton algorithme va fonctionner et va pouvoir résoudre le problème mais de façon instantanée. L'idée, c'est de pouvoir prouver qu'il existe un algorithme pour tout résoudre. Ça crée une puissance de calcul instantanée pour résoudre n'importe quel problème. Donc, on obtient une résolution extrêmement facile de tous les problèmes en physique, en astrophysique mais aussi bien en microbiologie, etc. si on arrive à trouver une solution à ça et à créer un algorithme à partir de ça. Mais dans le guide du Routard Galactique, ils l'ont dit déjà ? Quelle était la solution universelle ? 42. Oui, mais ce n'est pas un algorithme. Oui, tu ne connais pas la question. Alors, qu'est-ce que... Que peut-on... Si c'est facilement démontrable, est-ce que c'est facilement prouvable ? C'est ça la différence européenne. Que peut-on penser de cet album ? Alors, on est sur un gaufrier assez classique du 9 cases ou du 6-7 cases en fonction des pages mais sur un gaufrier assez classique avec un dessin assez classique aussi une mise en couleur qui sont constituées par des aplats mais c'est très clairement le style de dessin de Romain Cousin donc moi, je n'ai pas été choqué spécialement par ce style de dessin et je suis assez facilement entré dedans. Le gaufrier va très bien avec une histoire de mathématiques de logique de quelque chose d'assez carré d'architecture et un style très géométrique une architecture très carré voilà, une architecture très carré donc je trouve que le style graphique va plutôt bien avec l'histoire maintenant maintenant j'ai pris plaisir à lire cet album à rentrer dans cet univers loufoque et essayer de trouver quelle pouvait être la logique derrière l'histoire parce que finalement c'est ça mais je vous cacherai qu'à la fin c'est un vin assez bon qu'on a bu et quand on l'a avalé il n'y a plus rien voilà au suivant alors comme j'ai fini de le lire il y a environ c'est toi le plus récent 2-3 heures 4-5 heures le début m'a fait vraiment penser à à une sorte de 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 start-up de de côté un peu expérimental de de la recherche on met plein de gens on met une sorte de ruche on les met tous ensemble et puis on essaie de voir ce que ça va donner sachant quand même que t'as le début où on te dit que de toute façon chaque fondation finit dans le chaos et qu'en fait le rôle du directeur c'est juste d'essayer de de repousser au maximum ce chaos quand j'étais en train de le lire Tisac de manière assez malicieuse essayait justement de me perturber parce qu'il me disait qu'il y avait des trucs vachement importants qu'il se disait à la fin et que du coup il fallait que je sois concentré que j'écoute pas les petits en train de crier à côté de moi et je me suis dit bon ok je vais être concentré je vais te voir en focus et je suis arrivé à la fin et je me suis dit putain j'ai dû ratir un truc parce qu'en fait t'étais trop focus pour moi ça a fait ok bon je suis revenu quand même une dizaine de pages en l'air j'ai relu la fin et ça a suivi toujours donc donc en fait je vais vraiment aller dans ton sens c'est que j'étais bien pris dedans bien pris dans l'intrigue de justement qu'est-ce qui est arrivé à ce mathématicien qui avait qui était en train de résoudre donc P égale NP le côté un peu un peu polar SF avec du coup les mecs qui les ont remis tourné la fondation un vrai thriller tu es à fond quoi et puis voilà je pourrais pas vous en dire plus je suis vraiment en décor avec toi c'est qu'à la fin tu fais bon ben voilà je l'ai fini je l'ai fini le verre mais je peux changer la bouteille c'est pas grave parce que c'était pas super super next one ouais non moi j'ai alors moi je suis fan quand le fond et la forme se rejoignent donc c'est vrai que graphiquement j'ai trouvé que c'était très efficace très réussi qui avait ben puis même on avait trouvé on avait trouvé dans le truc de Melville son livre précédent en Bacousin on avait trouvé un côté simpliste mais là il allait encore plus loin dans la simplicité sur les visages sur les personnages sur les formes géométriques le côté fondation et gestion du chaos ça m'a beaucoup fait penser je pense que c'est volontaire un hommage à Asimov ouais moi j'ai senti lost moi c'est Asimov ah ben moi si t'appuies pas sur le bouton c'est la fin et on est regroupé avec des compétences bizarres et on est un peu isolé et on est au milieu de nulle part en dehors du temps en dehors de tout pour moi c'est du lost alors pour le côté Asimov Asimov fondation c'est un gars qui trouve une méga science qui permet de mais pour les auditeurs qui s'achète pas qui permet de prévoir l'avenir sur une grande masse de personnes et bien sûr au bout d'un moment ils se rendent compte que c'est difficile parce qu'il y a des éléments de chaos qui arrivent forcément des choses qu'on ne pouvait pas prévoir qui vont foutre un peu la merde et c'est un peu ce qu'on retrouve là ce côté justement de l'étude des formes des plantes où on rejoint un peu le côté les je sais plus quoi de Mandelbrot les fractales merci on retrouve un peu ce côté là c'est quelque chose qui tient super bien la route pour moi du début à la fin et l'intelligence au niveau de l'écriture c'est d'avoir réussi à lier une sorte de thriller au milieu d'avoir commencé avec un peu aussi le médiarès où tu as quand même les militaires qui débarquent qui embarquent tout le monde et tu dis merde qu'est-ce qui va se passer et tu sais que c'est comme ça que ça va finir et j'ai trouvé que ça marchait voilà moi j'ai bien aimé je trouvais que ça marchait très très bien que c'était efficace et à un moment donné dans la lecture j'avais compris ce qu'était N et NB je le savais et je pouvais même à un moment donné je l'ai même fait je pouvais le formuler de façon claire et précise sauf qu'il faudrait que j'aurai l'idée de la BD pour pouvoir le refaire parce que là c'est ce qu'il y a dit Mathieu et ça rejoint ce que disaient Mathieu et Jérôme c'est qu'à la fin il t'en reste rien c'est parce que c'est des problèmes non parce que il me reste pour moi le jour je me reposerai ce genre de questions parce que c'est des problématiques vraiment complexes en termes de logique de relations entre deux problématiques et moi c'est des choses qui m'intéressent et ça me donnerait envie de me replonger dedans moi je ne me pose jamais ces questions-là de savoir P égale NB moi non plus bienheureux les ignorants ça t'arrive souvent d'un coup tu es au chiot et puis hop putain et le chat le Schrodinger il est vivant ou il est mort non ça ne m'arrive pas toi c'est souvent mais voilà après c'est vrai que ça reste un bouquin qui intéressera surtout je pense les esprits scientifiques de par ces problématiques mais moi j'ai passé un très bon moment je vais te rejoindre sur cette dernière phrase c'est à dire que je m'attendais à quelque chose de plus scientifique plus pédagogique et moins romancé moins thriller ça reste un thriller du coup j'ai été un petit peu désarçonné au démarrage parce que je m'attendais à ce que l'histoire soit prétexte à parler un petit peu plus de science un peu plus de mathématiques un peu plus de physique et un peu moins d'une histoire romancée un peu moins d'une histoire thriller policier etc quand tu le feuillets de vite fait tu vois les graphismes tu n'attends pas parce que ça commence par une opération militaire hyper organisée où les mecs te font les évacuations des gens avec des morts au milieu c'est ça donc voilà moi j'ai passé un très très bon moment à le lire il y a une vraie augmentation de la tension il y a une montée en puissance dans la tension après effectivement sur le scénario pur et dur la fin fait effectivement un peu de shit je rejoins Mathieu j'ai été un petit peu déçu de la façon dont ça se termine il manque un petit peu quelque chose et c'est là que je rejoins encore une fois ce que je disais sur Lost il se passe un petit peu la même chose à la fin non parce que là il savait dès le départ qu'il écrit son bouquin comment ça finissait ça c'est pas faux toujours est-il que moi j'ai passé un très bon moment à lire c'est très bien construit c'est très intelligent il y a comme tu le disais énormément de cohérence entre la forme et le fond il manque un petit quelque chose à un moment donné quelque part pour transformer ça en coup de coeur pour nous mais en bouquin un peu incontournable en chef d'oeuvre il manque un petit quelque chose je sais pas quoi je pourrais pas le démonter totalement il faudrait passer un certain nombre d'heures ça reste un auteur à suivre mais ça reste effectivement un auteur à suivre et puis c'est très fort quand même de partir sur ce genre de problématiques là des théories très scientifiques et finalement tu as quand même passé un petit moment sympa à le lire Jérôme alors que bon t'es pas fondamentalement un grand scientifique dans l'âme ça c'est toi qui le dis les historiens sont des scientifiques monsieur absolument voilà donc le chercheur fantôme de Robin Cousin chez Flubblub nous avons parlé de guerre nous avons parlé de science nous allons parler de Champignac donc Champignac le tome du H1 est un spin-off une série dérivée de Spirou qui va s'intéresser à la jeunesse du compte de Champignac et là j'essaie de lire en petit sur la couverture pas comme Eugésip un rallonge compliqué compte de Champignac ça c'est 4 prénoms le compte de Champignac pour ceux qui connaissent la baie d'espion est une sorte de savant fou passionné de mycologie qui maîtrise à fond les champignons et qui a réussi à découvrir des champignons avec des propriétés extraordinaires comme ceux qui te font dormir ceux qui rendent le métal mou ceux qui je sais plus quoi c'est tout et n'importe quoi les champignons de Champignac et les scénaristes en général sont de la cœur joie pour inventer des effets les plus hallucinants possibles et une bonne raison de les utiliser c'est Étienne au dessin et Béka au scénario Béka dont on avait déjà entendu parler pour des BD justement chez Grand Angle il me semble et qui ont fait une approche très étonnante je trouve pour ce côté champignac parce qu'ils ont ôté tout le côté j'ai envie de dire savant fou du personnage en montrant sa jeunesse il faut savoir que pendant la Deuxième Guerre mondiale les Allemands utilisaient des machines qui s'appelaient des machines Enigma qui permettaient de coder des messages de façon très 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 complexe et que l'opposition avait beaucoup de mal à essayer de comprendre comment décoder ça et donc Churchill avait lancé une sorte de ferme de chercheurs pour essayer de travailler là-dessus et enquêter là-dessus une fondation une sorte de fondation je veux dire ça se rejoint à tout ça pour le coup Champignac étant un scientifique réputé est convoqué et se retrouve donc là-bas avec des personnages illustres dont celui qui aura effectivement et ça on le sait historiquement résolu le problème d'Enigma dont le nom est je l'ai oublié Alan Turing qui est aussi considéré comme un des pères de l'informatique et de l'informatique et de l'ordinateur l'inventeur un des inventeurs de l'ordinateur voilà dans sa version actuelle au niveau de la logique qui a eu une vie fort sympathique qui est de la chimie aussi il a beaucoup aimé dans sa vie la reconnaissance en plus a été quand même un grand bon point super tardive voilà il faut savoir oui on va arrêter les allusions il était homosexuel et donc il a dû suivre de la castration chimique à cause de cet horrible tard qu'il avait ce qui l'a poussé au suicide il y a un très bon film avec Comberbar avec une pub qui s'appelle Imitation Game et il a été reconnu comme héros de la nation dans les années 2000 par la reine d'Encantère oui parce qu'en fait du coup ce qui était pendant la guerre était sous le secret des frances donc en fait c'est pour ça qu'il fallait attendre 50 ans oui mais c'était aussi parce que c'était un homosexuel et qu'on n'allait pas reconnaître tout de suite non plus les deux avant les années 2000 à reconnaître des homosexuels il ne fallait pas m'amuser non plus franchement l'histoire de la pomme on y reviendra si tu veux oui on y reviendra parce que ça reste à la moitié dans la légende urbaine c'est sympa comme légende oui avec le côté logo d'Apple bref donc on est dans du thriller scientifique avec un côté thriller assez light quand même qui va plus se jouer sur le côté relationnel voilà on va dire c'est pas bourré d'action ça reste assez j'ai trouvé ça intéressant mais assez mou ça reste très bien écrit l'intérêt principal reste quand même la relation de Champignac avec une jeune chercheuse dont il va s'enticher sachant que c'est là qu'ils ont gardé son côté savant fou c'est qu'il est complètement à l'ouest Champignac même jeune c'est quelqu'un qui est complètement irresponsable et qui à part ses recherches ne comprend rien à la vie en société et bien sûr ils vont aussi beaucoup s'intéresser à Alan During mais on est un peu comme la petite fille qui voulait voir la guerre on est dans un côté très pédagogique mais pour le coup un peu mieux réussi sur le côté divertissement il y a de l'action il y a du méchant d'Asie il y a un peu des poursuites ça marche plutôt bien et le dessin d'Etienne je trouve vraiment bien réussi bien dynamique reprend bien les traits des personnages et à une méga patate messieurs je l'ai pas lu moi je l'ai lu et j'ai passé un bon moment alors que je suis vraiment pas un gros fan de Spirou là le principe du reboot enfin pas du reboot pardon de spin-off non c'est pas spin-off que je cherche quand tu t'intéresses à la genèse d'un personnage bref c'est pas grave c'est pas un reloge non mais voilà bref on est sur la genèse du personnage et c'était vraiment pour le coup très intelligent de l'avoir mené de cette façon là on voit enfin le compte de Champignac non plus comme un vieux croulant mais comme quelqu'un qui est en construction qui est encore jeune qui est encore dans la force de l'âge et qui est capable de se bouger un petit peu ses pesses entre guillemets et c'est vraiment assez plaisant les champignons sont là mais pour l'instant on s'en sert un petit peu ça reste parcimonieux c'est pas plus mal on le voit construire une petite relation lui l'espèce d'asocial complet et la construction du scénario marche très bien on est tenu en haleine de bout en bout ça fonctionne assez bien le dessin est très dynamique voilà moi j'ai passé vraiment un très bon moment à la lecture c'est intelligemment mené ça fonctionne Jérôme alors moi je suis assez fan de ce type d'album qui mêle personnages connus et faits historiques donc faire rencontrer Champignac qui est quand même un des personnages emblématiques de la série Spirou et Alan Turing moi je suis fan donc voilà de base j'étais déjà dans un avis très positif mais il n'y a pas que Turing non plus dedans non Winston Churchill Fleming exactement oui alors le Fleming en plus ça annonce un peu un certain potentiel pour la suite de la série le côté James Bond je sens que c'est un peu ce qu'ils vont développer dans la suite ouais peut-être qu'on aura Christopher Lee dans le prochain donc Fleming qui est donc l'inventeur de James Bond l'auteur de James Bond et qui effectivement par les gadgets qui inventent Champignac et ça lui donne l'idée d'inventer de créer le personnage de James Bond donc voilà il y a plein de clins d'oeil partout toutes les pages il y a des clins d'oeil je trouve ça vraiment sympa le clin d'oeil donc on va le dire maintenant à la pomme c'est que la légende urbaine veut qu'Alain Turing se soit suicidé en mangeant une pomme avec du cyanure parce qu'effectivement il fallait du cyanure pour faire fonctionner les appareils et donc il en avait chez lui son prototype d'ordinateur là et et que Steve Jobs lorsqu'il cherchait un logo pour la marque Apple a choisi donc la pomme croquée en hommage à Alan Turing qui se serait suicidé en mangeant un quartier de pommes il y a un petit ce clin d'oeil dans l'album mais il y a aussi plein d'autres clins d'oeil voilà donc faites continuer à faire des spin-offs comme ça moi je trouve ça top oui ça marche très très bien donc Champignac d'Etienne et BK chez Dupuis une balle de dessinée dont on attend la suite nous allons maintenant parler tuyau de Fable à Mère de Chabouté le tome 2 qui s'intéresse aux détails futiles désolé j'ai pas les grandes balles Fable à Mère 2 de Chabouté de Monsieur Chabouté je reviens encore de Maître Chabouté sur son arbre perché Fable à Mère détail futile donc là c'est le tome 2 on a déjà eu un premier tome il y a déjà quelques années de ça le dessin je vais parler de l'idée de la Fable à Mère ensuite mais le dessin donc on est toujours sur le ciel de Chabouté un noir et blanc des gueules des traits qui sont des fois à la serpe un trait dur je trouve et dans ces Fable à Mère en fait on va avoir comme une sorte de petit recueil d'anecdotes en fait de tous les paradoxes que peut avoir le monde moderne tant sur la richesse que sur la pauvreté sur le mec qui dit en fait qu'il a grimpé 50 fois l'Himalaya mais qui n'est pas foutu de monter les 3 étages de son immeuble sans gueuler sur la concierge parce que l'ascenseur est en rade le SDF qui a perdu son job mais qui a gagné le pouvoir d'invisibilité dit comme ça ça ne donne pas mais pourtant dans l'album c'est top mais voilà et tous ces petits exemples ces petits moments de vie en fait ça fonctionne ça fait des petits faits de vie qui passent les uns après les autres mais il y a toujours je trouve une certaine poésie une certaine philosophie derrière de la vie une petite réflexion sur le sur la façon dont on pourrait réagir face au monde c'est toujours ce qui m'a plu j'ai jabouté ce qui me plaît toujours et c'est pour ça que je me suis toujours autant créé à galère en disant les feuilles de la mer il y a le taille futile numéro 2 j'aime beaucoup les seins de jabouté j'avoue que j'ai trouvé parfois les histoires un peu faciles c'est à dire que tu vois venir ce qui va être raconté tu comprends un peu le point de vue de l'auteur et disons que sur la moitié des histoires je voyais un peu où il voulait aller ça m'a un peu gâché ces petites chutes parce que c'est des histoires un peu à chute qui jouent là dessus ce que j'ai trouvé un peu dommage mais ces portraits cette diversité dans la représentation du monde sont super intéressantes il y a un travail au niveau de chabouté que j'aime beaucoup à ce niveau là et puis il y a quelques histoires qui te font forcément sourire parce que ce serait presque des choses qui pourraient t'arriver un bouquin sympathique mais c'est un bon chabouté ce n'est pas un grand chabouté rien que pour le plaisir de voir du chabouté oui voilà moi ça fonctionne toujours pour moi et avec un petit hommage à Cortot quand même ouais moi j'ai beaucoup aimé le château de sable à la fin tu as raconté la fin pas mieux tout pareil que les deux camarades donc voilà beaucoup de plaisir à lire un chabouté et lisez 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 comme dit l'autre bon il va falloir que maintenant le passion a quelque chose d'un peu moins léger d'un peu plus lourd saga le tome 9 et pour parler de ce tome 9 de saga que je vais annoncer tout de suite nous avons proposé en coup de coeur alors que c'est une série qu'on suit depuis le premier tome et qu'en général on attend la fin d'une série un peu comme ça pour poser un coup de coeur et celui-là ce tome nous a un peu fait enfin m'a un peu fait waouh qu'est-ce que c'est que ce truc et bien nous avons forcé oui nous sommes des tortionnaires Jérôme à lire tout saga car elle n'avait pas découvert cette BD et comme donc c'est lui qui a la BD la plus fraîchement dans son cerveau ça va être à toi de faire le pitch de ce tome 9 et bien dis donc il y a l'intro donc du coup les 9 tomes en 5 jours à peu près donc autant de dire que ça se lit sinon on se farcit pas 9 tomes en 5 jours pour être très clair mais ça on était d'accord sur la qualité de cette BD de façon générale oui alors donc pour revenir sur le pitch général vous vous rappelez des noms des deux peuplades parce que là pour le coup je m'en rappelle plus il y a ceux qui ont des ailes et ceux qui ont des ailes oui voilà ceux qui ont des cornes et ceux qui ont des ailes voilà ceux qui ont des cornes et ceux qui ont des ailes donc ceux qui ont des ailes habitent une grande planète ceux qui ont des cornes habitent la lune de cette planète et ils se font la guerre c'est les luniens et la couronne je crois oh tu es magnifique donc les luniens font la guerre à la couronne et la couronne font la guerre aux luniens sauf que à force de se faire la guerre sur leur planète respective ils ont décidé grâce à la puissance de leurs empires respectifs de déporter cette guerre sur d'autres planètes et en fait c'est finalement l'intégralité de la galaxie qui se retrouve on va être en guerre et eux se font la guerre du coup par peuplades interposées et maintenant leurs planètes respectives sont relativement en paix même si ils restent voisins donc le pitch au tome 1 commence par une naissance puisque Alana est une femme de couronne et Marco est un homme de la lune ils tombent amoureux ils ont une fille or ça prouve que finalement déjà les deux peuplades peuvent se reproduire ensemble et ensuite que l'amour est possible entre ces deux peuplades qui se font la guerre depuis des millénaires point important c'est cette jeune fille qui raconte l'histoire depuis le début voilà et donc cette jeune fille qui s'appelle je ne sais plus comment je ne sais pas parce que je ne dis pas souvent mon prénom elle fait pareil Azel Azel tu as raison donc Azel raconte l'histoire donc au début on est sur les pérégrinations de ses parents qui fuient en fait les deux les deux nations en guerre qui chacun d'entre eux de leur côté veulent récupérer la fille pour la tuer ou pour l'étudier et en tout cas les deux parents eux pour les tuer ça c'est sûr et qui envoient aussi un certain nombre de chasseurs de primes à leur trousse tous plus barjots les uns que les autres d'ailleurs les chasseurs de primes sont quand même bien bien allumés à la fin du donc dans le tome 9 dernier tome sorti bon la fille Azel commence à être assez grande ils vivent toujours des périodes pour les spécialistes une petite dizaine d'années une petite dizaine d'années ouais oui spécialiste de l'âge enfant c'est vous quand je vois un enfant je le note pour ton inspecteur stris et ils vivent toujours des périodes plus ou moins de calme malgré tout entre les albums et dans les albums il y a quelque chose qui fait que ils se retrouvent à être emportés par les tourbillons de la guerre ou par les tourbillons d'un chasseur de primes qui va les chasser ou des journalistes ou des journalistes ou une sorte de créature cosmique immense qui va venir détruire la planète sur laquelle il se repose enfin bon bref donc là c'est exactement ce qui se passe il passe quelques années sur une planète et puis à un moment donné donc arrivent sur cette planète des journalistes qui retrouvent leurs traces qui ont besoin de les interviewer et qui veulent révéler leur histoire au grand jour l'histoire je trouve que généralement et globalement la saga est de très bonne tenue maintenant en neuf tomes il est impossible d'avoir neuf tomes sans moment de 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 flottement flottement voilà exactement je te remercie Thierry c'est exactement le terme que j'ai cherché donc il y a des moments où ça retombe et puis ça repart et puis ça retombe un peu et puis ça repart donc on se laisse quand même prendre on est pris dans cette histoire le dessin est sympathique sans être exceptionnel la mise en couleur je trouve est un peu bâclée oui oui si si elle est bâclée sur ce neuvième tome je vous l'ai dit tout à l'heure moi j'ai des petits soucis de graphisme on est beaucoup sur des aplats voilà enfin pour moi clairement on est sur une mise en couleur un peu trop rapide mais peu importe c'est pas l'essentiel n'est pas là enfin enfin au bout du neuvième tome on a un rebondissement très intéressant qui permet de relancer l'intrigue alors que très clairement sur les deux trois derniers tomes moi je m'étais un peu lassé alors qu'au début c'était vraiment vraiment très très bien parti peut-être parce que tu les as lus tous défiler aussi c'est possible c'est vrai que sur le côté sériel avec c'est une série qu'on a lue disons qu'il arrive toujours à te maintenir avec une petite idée un petit tu vois une petite idée originale qui arrive à te tenir oui 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 après je trouve que son univers est tout à fait exceptionnel il a un imaginaire extraordinaire ses créatures mi-vivantes mi-télévisions sont assez géniales l'idée même que l'univers entier est en guerre pour deux peuplades qui finalement ne se font plus la guerre ça c'est assez extraordinaire voilà l'idée de base est géniale maintenant je sais que vous avez beaucoup aimé moi je ne sais pas si je mettrai un coup de coeur mais je peux me laisser embarquer et on ne peut pas dire quel est le rebondissement à la fin du 9ème tome il y a plusieurs rebondissements dans ce tome c'est surtout ça qui m'a surpris c'est à dire que rebondissement de la mort ça arrive de temps en temps dans ce genre de série il t'en fout un parce qu'il faut relancer un peu les choses là il est là là il est là là il y en a un qui arrive et tu te dis ça c'était le rebondissement de la mort et puis t'arrives à la fin tu fais ah bah non c'était pas celui-là voilà il arrive vraiment à bien lancer le truc moi ce que je trouve fort dans cette série c'est cette proportion à créer des personnages attachants quel que soit leur côté qu'ils soient gentils méchants il arrive à créer des personnages qui ont parce que même l'ardoise magique là on s'y attache finalement un charisme un charisme un charisme moi ce que j'aime beaucoup chez les peuples c'est la noblesse ils ont tous des têtes de téléviseurs et qu'en fonction de leur âge le roi c'est un plasma le roi c'est un vieux plasma épais super épais en fonction de leur âge c'est des modèles plus ou moins récents donc c'est assez rigolo mais tu vois c'est toujours ce genre de petits détails le chat mensonge par exemple qu'on découvre au début car détail à la con c'est juste un chat qui détecte les mensonges et quand il entend quelqu'un mentir à côté de lui il dit juste mensonge voilà c'est tout donc autant dire que quand t'as ça comme compagnon tu peux pas trop bluffer et voilà et tous les personnages arrivent à être attachants qu'ils soient les criminels les méchants les gentils et puis la façon dont c'est écrit la façon dont écrit Hazel la narratrice on sait pas qu'elle a gelé d'ailleurs au moment où elle écrit c'est ça qui est très intéressant qui je trouve fait une narration qui fonctionne super bien après graphiquement moi je trouve que c'est un très beau compromis entre le mode de production à l'américaine je dirais qui demande une très grande productivité on va dire et l'efficacité narrative pour moi ça marche super bien ces couleurs que tu trouves bâclées moi je les trouve assez simples effectivement mais qui qui vont beaucoup jouer sur des contrastes et des choses qui marchent très bien et qui marquent vraiment à la vue ça m'a pas du tout choqué effectivement il y a un côté très vif d'ailleurs dans la colorimétrie de cette mêlée alors qu'on a tendance à avoir des mêlées de plus en plus sombres globalement voilà enfin moi je suis à fond et puis surtout je suis arrivé à la fin de ce tome 9 en me disant je sais jamais à quoi m'attendre quand je finis un saga parce qu'il arrive toujours à trouver un petit truc qui fait où ils vont aller qu'est-ce qui va se passer et puis aussi il y a quelque chose que je trouvais étonnant peut-être aussi parce que ça vient des Etats-Unis c'est le côté cru de la façon de raconter les choses la sexualité la nudité sont montrées de façon crue et sans artifice et qui vont complètement à l'opposé du côté très puritain américain sans pour autant se la jouer à la saison 1 de Game of Thrones c'est-à-dire qu'en gros il va te montrer de la nudité il va te montrer des gens qui ont des relations sexuelles des gens qui s'aiment des gens qui sont à poil mais pas pour dire hé regardez j'ai montré des gens à poil parce que c'est ça la saison 1 de Game of Thrones on est tous d'accord arrête de spoiler voilà il y a des gens à poil non c'est juste pour te montrer la vie et un côté très humain de tous les jours qui pour moi marche super bien c'est une série je suis très fan et ce tome 9 m'a retourné Tio j'étais déjà fan de la série avant le tome 9 moi j'avoue que ça m'a la première lame a fait son effet et la deuxième lame m'a fini de me faire putain ouais what the fact mais vraiment c'était le putain mais non quoi et voilà et si et si et voilà donc l'effet de la lame a été quand même je trouve très puissant ce tome là après je peux comprendre parce que je dis que c'est c'est peut-être pas le coup de coeur oui mais pour l'instant en fait je pense surtout c'est qu'on l'a jamais mis à Saga alors que pourtant on adore la série on a jamais mis de coup de coeur à Saga jamais jamais parce qu'en fait à chaque fois on a des manches non parce qu'en fait à chaque fois je t'explique pourquoi parce qu'à chaque fois qu'on a voulu le mettre en fait il y a Eliktador qui a dit ouais mais les gars c'est pas la fin de la série non mais la fin d'un arc c'est pas la fin d'un arc et s'il n'y a pas d'arc voilà non mais voilà et c'est exactement ça et là du coup en fait Eliktador te dit ça à chaque fois donc du coup tu repousses tu repousses tu repousses bon là je pense qu'avec le rasoir de l'âme le dictateur il s'est fait reprendre là on va y arriver je pense mais il y a Jérôme qui a débarqué non non moi j'ai dit que je peux suivre alors je vais essayer d'être un peu synthétique effectivement il y a une quantité de rebondissements de dingue scénaristiquement c'est un album qui est plus dense je vais pas dire plus abouti mais plus dense effectivement que les deux trois derniers moi le coup de coeur il m'embête alors que j'adore cette série parce que vraiment je trouve que graphiquement c'est en dessous sur ce tome là je te rejoins complètement sur la partie couleur sur les aplats il y a un manque je trouve en termes de détails en termes de soins apportés au graphisme à la quantité de détails et forcément avec ces grands aplats boum 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 on remplit on remplit de la case et on va plus vite je trouve ça un petit peu dommage parce que vraiment la qualité scénaristique de ce tome là particulièrement est au dessus encore une fois de ce qui s'est fait sur les deux trois derniers donc je suis un petit peu embêté par rapport à ce coup de coeur parce que globalement bien sûr que sur la série je le mettrai sur ce tome là spécifiquement ça m'embête alors mettons-nous d'accord est-ce que c'est un coup de coeur sur série ou est-ce que c'est un coup de coeur sur tome pour moi pour moi c'est c'est l'aboutissement d'une série d'événements c'est-à-dire qu'on savait qu'il y avait des drames qui allaient arriver et tu arrives après ce tome là ça sera plus pareil rien ne sera plus pareil voilà tu es vraiment arrivé sur la fin c'est pas exactement la fin d'un arc parce que c'est une saga c'est comme ça que c'est écrit mais pour moi après ce tome là voilà on reprend tout amener vers cette fin là d'une façon ou d'une autre et je trouve que ouais c'est comme après dans l'Empire Contreras je suis ton père après ça c'est plus pareil ah oui le jour où tu me diras que tu es mon père ça sera plus pareil oui mais ça ça c'est clair c'est sûr mais sans compter que c'est un peu compliqué quand même un poil ouais un poil bon moi j'irais oui bon toi tu dis oui allez je vous suis j'ai dit que je suivais alors je me désiste pas voilà donc saga c'est tout à ton honneur bravo tu es un homme de parole tu pouvais être en politique toi non justement nous décernons un coup de coeur à ce tome 9 de saga il était temps et puis c'est pour l'ensemble de sa carrière aussi quoi oui c'est ça c'est le coup de coeur d'honneur c'est le coup de coeur d'honneur il était temps avant qu'il meurt c'est con c'est con Brian Kevogan hop c'est pas que je lui souhaite loin de là mais voilà et après on est bien emmerdé pour la suite Azimut le tome 4 dont je dois faire un express alors que je l'ai lu il y a longtemps et que je ne me souviens plus de tout de quoi ça parle ça s'appelle la qualité du travail et de la préparation Azimut une bande dessinée de Jean-Baptiste Andréaé et Wilfried Lupano déjà je me souviens du nom des auteurs ce qui est pas mal en soi il n'était pas connu il a commencé Azimut c'était vraiment un de ses premiers trucs tu n'es pas en train de faire la chronique au moment où il débutait voilà dans Azimut nous suivons toute une histoire autour du temps qui passe dans un univers de fantaisie très étonnant bourré de petites idées qui partent dans tous les sens c'est génial et dans ce nouveau tome nos héros sont toujours à la en fait voilà c'est mon problème il y a des putains de résumés dans vos bouquins quand vous sortez un tome tous les un ou deux ans bordel ils sont poursuivis je sais plus pourquoi ils cherchent des trucs je sais plus quoi et ils passent leur temps à être poursuivis dans tous les sens et c'est super cool c'est classe c'est génial il y a plein de bonnes idées mais je sais plus ce que ça raconte on va dire qu'ils cherchent une lampe magique avec un génie dans le sable quoi Thio tu es peut-être plus fort que moi sur Azimut alors on a un explorateur transi qui est amoureux fou d'une sorte de génie la génie en question qui a piqué le pouvoir à sa mère et qui du coup essaie de la retrouver pour lui défoncer la gueule je crois et en même temps on a un roi qui justement je crois a arrêté le temps emprisonné le temps et du coup certains des personnages les petits animaux en fait essaient de sauver donc la fameuse génie qui est une sorte de muse top sexy qu'ils essaient de sauver et voilà on est grosso modo vers ça ben voilà t'es bon mais t'es d'accord c'est aussi confus pour toi que pour moi surtout oui moi ça fait longtemps ça donne pas envie quand même à les gars c'est super bien mais faut lire les 4 top d'affinée graphiquement c'est splendide l'histoire est très complexe donc du coup c'est un peu comme pour moi je le rapprocherais un peu de la nef des fous tu as tu as tellement de personnages et tellement de en plus dans la nef des fous tout se passe quasiment que dans la ville dans la ville ou juste en dehors quoi mais dans celui là en fait t'as plusieurs histoires dans plusieurs endroits différents du monde d'Azimuth et du coup c'est un peu compliqué mais graphiquement je trouve ça une beauté mais à tomber et au niveau scénaristique ça envoie vraiment du lourd quoi donc c'est bourré de bonnes idées mais voilà ce que je dis c'est que maintenant que j'ai assez de sous pour ne plus relire mes vieilles BD quand je reçois un nouveau tome mettez des résumés quoi qu'on soit pas trop perdus nous pauvres lecteurs pleins d'argent j'ai pas compris ta référence avec le j'ai plein d'argent moi non plus d'ailleurs parce que je relis aussi des anciens albums moi je l'ai fait plus quasiment j'ai trop de livres à dire à nouveau c'est quel rapport avec ta l'argent ? avant quand j'avais pas d'argent tu rachètes pas de nouvelles BD donc tu relisais il y avait un truc dès qu'un Torgal sortait je me relisais tout Torgal bon allez tu avais un peu plus de temps oui c'est ça donc voilà ça reste une très très bonne série mais c'est un peu confus c'est confus pour Pierrick alors c'est confus il est rhabillé pour l'hiver lui alors Animosity tome 3 publié chez Snorgle Comics éditeur marseillais ouais donc Animosity Animosity ils ont mis le haut en gros pour ça c'est ça Animosity donc nous sommes dans une donc on a parlé assez récemment du tome 2 donc on va aller relativement vite les animaux se sont éveillés à la conscience ils parlent tous y compris les insectes mais il faut bien tendre l'oreille et évidemment ils se sont rebellés contre les anciens dominants de la terre c'est à dire les humains dont la plupart sont morts et il faut maintenant que chacun apprenne à vivre avec les autres donc certains animaux décident que vu tout ce qu'ils ont subi il faut tuer exterminer l'espèce humaine d'autres certains hommes estiment que il faut maintenir la suprématie humaine sur la terre et donc maintenir les animaux en esclavage et au milieu on a une vague population humaine et animale qui essaye de vivre plus ou moins en bonne intelligence les uns avec les autres dans ce tome 3 donc autour de tout ça on suit par une petite fille et son chien je me rappelle plus du nom de son klebs mais bon voilà clégor ou un truc comme ça ça c'est comme Game of Thrones ça et cette c'est lié et donc à la fin du tome 2 Sandor 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 clégor et à la fin et à la fin du tome 2 la petite fille et son groupe qui est composé d'un autre humain Kyle et d'un certain nombre d'animaux tombaient sur une ruche qui leur demandait de l'aide pour libérer le reste des abeilles qui étaient emprisonnées par des méchants humains méchants humains qui en l'occurrence voulaient simplement maintenir les abeilles en esclavage parce que sans abeilles il n'y a pas de pollinisation et sans pollinisation il n'y a pas de fruits dans les vergers donc et sans fruits on se mange sans légumes on se nourrit plus exactement donc nous retrouvons notre petite fille son chien et Kyle et les autres animaux qui vont libérer les les guêpes et qui vont essayer de partir à la recherche d'une cité où les humains seraient protégés donc voilà ils se rendent bien compte de toute façon que tout est très très dangereux et surtout Sandor qui se sent investi dans un rôle de paternité parce que c'est aussi une des thématiques de la série BD de paternité vis-à-vis de cette petite fille et se sent mourir lui parce que c'est un vieux chien donc incite cette fille à aller retrouver cette communauté humaine ce tome est moins bon que les autres très clairement parce qu'on est sur un tome d'attente il y a la fin de l'histoire avec la ruche la fin du tome commence le cycle avec la cité mais entre les deux on est sur une sorte de ventre mou qui est composé pour l'essentiel par un gros gros flashback de l'histoire de Kyle de ce compagnon de la gamine et comment qu'est-ce qu'il faisait avant comment il est arrivé avec les animaux etc etc voilà donc on est sur un tome d'attente c'est pas la peine d'en dire beaucoup plus moi je trouve que la série reste de bonnes factures dans l'ensemble mais c'est pas le tome mémorable de la série on attend avec impatience le quatrième pour que ça relance l'intrigue animosity chez Snorgle Comics merci Jérôme et merci à vous de nous écouter merci à vous d'avoir été plus nombreux sur cette deuxième émission que sur la première à nous écouter en live nous essayons de prévenir à l'avance mais c'est vrai que cette fois-ci nous avons un peu merdé sur la com quoi qu'il en soit n'hésitez pas à nous suivre sur Twitch où vous serez comme ça avertis des lancements des nouveaux lives mais aussi sur Facebook sur Twitter sur tous les réseaux sociaux n'hésitez pas à chercher la voix des bulles dans votre application de podcast et à parler de nous autour de vous ça nous permettra de nous faire connaître et peut-être un jour de devenir riche et célèbre même si franchement rien que riche ça serait déjà pas mal la célébrité on peut s'en passer voilà merci encore on se retrouve dans 15 jours ou 3 semaines ça dépend de comment se passe le mois pour une nouvelle émission ciao ciao à tous ciao la seule suceuse vous salue bien bas ah Sous-titrage MFP. C'est parti. C'est parti. C'est parti.